Yo les gens ici Rafi Gaming on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne donc c'est parti nouveau trajet aujourd'hui on va partir de MyAim jusqu'à 15h slow turn je sais pas si ça se dit comme ça le petit trajet aujourd'hui je vais pouvoir vous rappeler les infos que j'ai récupéré par rapport à la vidéo de Fabien Moulet qui les a fait ce vendredi je crois que c'était vendredi ou samedi je sais plus dimanche je sais plus je sais plus quand avait Fabien Moulet quand on a fait sa vidéo je crois que c'est dimanche je crois je me trompe plus je suis un peu je crois que c'était dimanche soir je crois je crois que c'était dimanche soir je crois donc c'est parti on y va souvent il sort la vidéo de vendredi des fois il fait le samedi des fois le dimanche alors moi je suis un peu perdu donc c'est parti on va y aller on va prendre un petit bus on va prendre un petit Scania on va prendre le Scania 129 en mode ben voilà en mode fixbux comme c'est un trajet fixbux on va pas s'embêter à faire un trajet autrement on va partir aujourd'hui qu'on est bien le 35 2023 et les 14h50 et c'est parti on y va donc du coup je vais vous répéter un petit peu les infos que j'ai eues donc je vais juste commencer mon trajet et après quand on va partir au voyage on va pouvoir commencer à discuter de tout ça donc petite info du coup la mise à jour sortira bien ce jeudi 1er juin donc après je sais pas quand je vous ferai la vidéo on m'a demandé ce matin en live mais comme je dis ce matin je vous ai dit ce matin que moi je suis disponible que le matin donc si mes gens arrivent le matin je vous ferai un live le matin si elle est pas là le matin je pourrai pas vous faire de live la promesse ce sera pas possible pour moi j'ai des rendez vous donc je peux pas me permettre quoi donc c'est parti on va y aller on va démarrer ce bus tout de suite on va démarrer tout ce qu'on a besoin comme équipement hop 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 c'est parti on va ouvrir la soupe pour le passager voilà ils ont mis leur bagage pour refermer papa pas perdre de temps ça sert à rien bonjour on va se connecter du coup on va bien à caisseur le terme voilà donc ça c'est bon madame dijon refusé désolé madame refusé bon petit monsieur c'est bon c'est bon c'est bon et tu vas où toi ça c'est bon on se dépêche un petit peu c'est là hop hop voilà ciao ciao ok je suis là donc ça c'est bon c'est bon c'est bon bonjour ok petit ticket partout donc je vous fais vraiment une quatre vidéos c'est vraiment un petit trajet juste pour vous vous parler des infos pour ceux qui n'ont pas vu les infos refusé ok bon on va y aller on va pouvoir démarier tout le monde est là c'est la petite voie je veux comme moi c'est bon peut-être la clim quand même parce que j'ai oublié de mettre la climatisation c'est avec l'autre bouton de façon la clim à 22 voilà c'est bien on va fermer la porte et on va y aller le coeur de façon mon tour le frein à main bien évidemment on vise provenance plus important quand même si on peut pas démarrer et on y va donc voilà du coup on va attendre un petit feu rouge pour vous parler des infos donc donc je répète que mise à jour arrivera ce jeudi 1er juin donc on aura quelques nouveautés donc du coup on aura le nouveau donc une mise à jour graphique donc j'espère que ça va quand même être bien parce que bah graphiquement fin de bus c'est pas c'est pas top top c'est pas le plus beau jeu du monde mais alors moi je je suis plus négatif par rapport aux graphiques c'est pas en ville c'est comme je vous avais dit sur une vidéo précédente c'est en extérieur vraiment en extérieur des villes où je trouve que ils ont par rapport aux routes qu'il ya dans le jeu les routes sont un peu laissé en fait ils ont ils ont moins mis d'efforts sur la route qu'il ya sur les autoroutes donc les routes en ville ça va mais sinon les routes en autoroute c'est vraiment vraiment pourri quoi c'est ce que je pensais quoi après c'est mon avis donc du coup qu'est-ce qu'on a réussi aussi pour visiter parcourir enfin les vues donc les différentes vues donc là ici on a la vue alors je sais plus voilà c'est on a que deux vues pour l'instant vue intérieure et vue extérieure voilà vue première personne troisième personne voilà pour l'instant on n'a que ça comme vue et on pourra possibilité de changer de vue donc on aura les vues comme on a dans touriste bus sur console et aussi les vues qu'on a sur pc également avec fin de bus où on peut zoomer par exemple sur les différents vues du tableau de beurre etc compteur pour voir l'essence ou le level d'essence etc etc donc ça ça a été annoncé donc ça et d'après ce qu'il a dit fameux moulin que ça serait avec le pavé tactile donc ça on verra bien ce qu'il en est et donc ça ça a été annoncé comme ça ensuite mais quand même voir ce que j'ai pris comme note possibilité de zoomer avec le pavé tactile donc ça c'est bon ça c'est bon c'est pavé tactile on pourra zoomer avec le pavé tactile donc là en gros en ce moment le pavé tactile sert à changer pour aller à la map donc je vois pas pourquoi comment on pourra zoomer alors peut-être qu'on pourra glisser le doigt peut-être peut-être un exemple peut-être qu'avec le doigt si on glisse le doigt ça zoom et 10 à 2 zoom avec le pavé tactile donc après j'ai pas plus d'infos là dessus ensuite il parle aussi du touche tout simplifié pour le régulateur vitesse il parle du d-pad donc je sais pas c'est quoi le d-pad alors est-ce que le d-pad pour moi c'est moi c'est ce que je pense peut-être c'était par rapport aux touches directionnelles pour l'instant qui ne savent rien là j'appuie sur les touches directionnelles il n'y a aucune action donc peut-être que je sais pas peut-être avec les touches directionnelles de la manette on pourra actionner le régulateur à vitesse pour l'instant c'est que après l'aiguille par 7 parce que j'ai pas plus d'infos lui parle de d-pad alors je sais pas ce que ça veut dire en allemand ou en anglais le d-pad par rapport à la manette playstation 5 la manette d-insense donc je sais pas ce que ça veut dire ensuite mise à jour comme je vous ai dit tout à l'heure mise à jour du moteur in real engine 5.1 donc ça va passer en 5.1 au lieu du 5 tout court ça fera 5.1 voilà ensuite amélioration de l'IA également donc l'IA sera améliorée donc apparemment d'après ce qu'il a dit l'IA sera meilleur et aussi disparition après ce qu'il a dit disparition des murs invisibles donc je sais pas ce qu'il a voulu dire avec les murs invisibles parce que moi dans fanbus j'ai jamais vu de murs invisibles dans le jeu où j'ai foncé dans un mur invisible j'ai jamais eu ce problème là alors je sais pas si vous l'avez déjà eu mais moi j'ai pas eu ce genre de problème sur le jeu ensuite il parle ajout donc ajout des deux rétro virtuels comme sur pc donc vous pouvez voir à gauche ou à droite j'ai des rétro virtuels donc on en aura un juste au dessus du grand qu'on a donc vous avez le gauche droite on a un grand rétro pour souhaiter de mettre un rétro en plus au dessus donc qui montrera un peu plus bas votre bus ou soit il est en dessous ou au dessus je sais plus je crois qu'il est en dessus je crois si tu me trompes pas donc je roule pas trop vite quand même voilà bah c'est ça et la grosse 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 mise à jour pour moi qui sert à rien voilà je vais vous en parler quand même mais c'est l'ajout possibilité de jouer clavier souris donc pour moi c'est voilà c'est ridicule je vois pas l'intérêt de jouer clavier souris la ps5 c'est une console c'est pas un pc mais bon voilà il y en a certains qui vont être contents comme souvent les gamins vous voyez on va dire les gamins qui qui jouent à ce style de jeu moi je sais que quand je jouais souvent quand je faisais des live à l'époque sur bus 71 ou ou bus 78 on me posait toujours la question est-ce qu'on peut jouer clavier souris voilà mais souvent c'est les gamins qui aiment bien jouer clavier souris c'est tous ceux qui jouent à fortnite tout ça qui aiment bien jouer clavier souris vous voyez c'est pour moi je vois pas l'intérêt c'est c'est ridicule c'est un truc qui sert à rien mais bon voilà c'est les gens qui jouent clavier souris c'est leur chose c'est leur truc mais bon voilà moi c'est pas mon kiff moi je dis une console de jeu c'est une console de jeu un pc c'est un pc voilà c'est chacun son truc voilà c'est comme c'est comme le truc je parlais avec avec merde comme je parlais avec un ami qui a sa chaîne youtube également et il me disait bah en fait le problème c'est que maintenant les gens d'aujourd'hui pensent qu'un pc c'est pour jouer au jeu vidéo mais un pc son rôle premier c'est pas jouer au jeu vidéo c'est un pc c'est pour travailler un pc c'est pour travailler c'est par exemple un pc exemple les gros pc style et gros pc vraiment puissant c'est pour faire tout ce qui est montage vidéo etc du pour par exemple pour les et pour ceux qui travaillent dans l'architecture bah ils font des plans tout ça mais un pc ça a jamais été exclusivement pour jouer au jeu vidéo c'est vraiment si les gens veulent jouer au jeu vidéo il y a la console qui est faite juste pour ça pour jouer au jeu vidéo donc voilà après chacun fait comme il veut mais bon voilà moi j'ai moi c'est pareil mon pc me sert vraiment pour travailler en fait c'est mon outil de travail mon pc c'est vraiment pas pour que jouer au vidéo c'est alors que en gros c'est alors que sans mon pc je pourrais pas vous faire de montage vidéo je pourrais pas vous faire de live etc etc donc moi c'est vraiment l'outil premier de mon pc moi que j'ai c'est pour le les montages vidéo etc etc et faire les lèges également mais bon les jeunes de maintenant c'est ah je veux un pc c'est pour jouer voilà c'est jeunes de maintenant quoi c'est comme ça quoi c'est on peut pas y aller faire donc on est encore à 17 km donc par contre il y a une question que je me pose je pense que j'essaie de poser la question à Fabien je vais lui envoyer un message sur sur discord ou ou même sur youtube sur sa vidéo il a pas parlé des lignes réelles pour la version ps5 parce qu'au jour d'aujourd'hui on a toujours pas les lignes réelles sur ps5 on est toujours en dessous de la version xbox xbox ils ont les lignes réelles depuis plusieurs mises à jour et nous que dalle on a que dalle nous c'est c'est sony c'est voilà qu'on est les les petits vilains canards on a pas le droit à toute la possibilité du jeu voilà c'est je trouve ça un peu débile qu'ils nous disent pas que c'est un truc qu'ils peuvent pas faire sans console parce que s'ils l'ont fait sur xbox c'est que c'est possible de le faire sur ps c'est une station oh bon ça va ça va pas trop gêné donc voilà quoi c'est pas grave j'ai porté ma fille pas à l'hôpital mais oui à l'hôpital on va dire à la rendez-vous pour à l'orel parce qu'elle a quand elle était petite on avait posé des diabolo et en fait il resterait un diabolo de l'orel qui serait pas parti en oreille et puis j'ai pris rendez-vous pour savoir si on peut y enlever quoi c'est possible de y enlever donc faut que j'aille la porter à à la clinique sur Rouen pas sur Rouen parce que moi j'habite pas sur Rouen donc c'est à côté je trouve que j'habite à 10 km de Rouen je crois à peu près même pas donc moi j'attends la mise à jour avec impatience parce que voilà quoi donc je vais essayer de vous faire quelques vidéos prochainement vous faire un peu plus de vidéos sur Farnbus parce que je sais que c'est un jeu qui qui plaît beaucoup et je vais essayer de vous faire plus de vidéos sur le jeu donc on verra avec la mise à jour ce qu'il en est mais et surtout que maintenant il est délaissé sa sortie donc je peux varier un peu les plaisirs par rapport au bus parce que moi ce qui me gênait un petit peu de faire les vidéos sur le jeu c'est qu'au début on avait que 3-4 bus donc que là on a un peu plus de bus et aussi oui alors c'est une chose que j'ai pas dit dans mon poste mais la mise à jour va pas servir elle va servir aussi pour le futur sans qu'ils vont engrommenter la mise à jour va servir aussi pour pouvoir préparer l'arrivée des prochains DLC donc les DLC bus donc le pack le pack bus 2 donc apparemment d'après ce que j'ai compris ce sera un pack bus 2 qui sera aussi disponible sur PC donc est-ce que c'est un pack gratuit et peut-être que plus tard on aura le pack bus 3 avec les bus qu'on avait dans Tourismus donc est-ce qu'en tout on aura peut-être que peut-être 3 packs je sais pas je me demande peut-être parce qu'il a parlé dans sa vidéo du pack bus 2 qui sera aussi disponible sur PC car après sur PC et console et après on aurait la mise à jour servira aussi pour ajouter les prochains pays donc d'après ce qu'on m'a dit moi en message sur sur Youtube donc moi j'ai jamais vu l'info réelle de Fiamma Bouleg Fiamma Bouleg on a jamais parlé donc ça serait les pays ça serait le Danemark et la Pologne mais je m'en rappelle pas j'ai pas le souvenir que Fiamma Bouleg a annoncé ces deux pays dans une de ses vidéos il avait dit oui il y aura un DLC il y a un DLC qu'en préparation sur le jeu mais il a jamais mentionné deux pays distincts ou pas quoi voilà donc c'est pour ça que pour l'instant je préfère vous en parler avec des pincettes mais ça serait d'après un abonné qui m'a dit ça voilà ça serait la Pologne et le Danemark donc voilà d'après ce qu'il aurait dit donc après est-ce que c'est un DLC payant ou gratuit je peux pas vous le dire je peux pas vous dire oui c'est gratuit oui c'est payant pour moi dans la logique c'est qu'une logique tu fais quoi là dans la logique si c'est comme sur PC théoriquement ça sera un DLC payant donc est-ce que les DLC les deux pays arrivera dans un seul DLC donc par exemple Danemark Pologne ou ça fera comme je sais pas les autres DLC qui seront payants mais séparément quoi donc ça pas plus d'infos je peux pas vous dire de conneries moi j'aime pas annoncer des choses qui sont fausses ou qui sont pas vraiment à 100% sûr donc je préfère pour l'instant vous dire j'en sais rien et on verra ce que va nous proposer l'avenir voilà donc là on est arrivé hop on va pouvoir freiner on va fermer le bus du coup peut-être le frein à main on va pouvoir hop il fait un bruit le bus oh la la le bruit qui fuit on croit que c'est la courroie qui s'arrête de tourner donc là je vais pouvoir fermer mon car oui mon car parce qu'en fait en gros ils appellent ça bus simulateur mais pour moi ces bus là c'est des cars c'est des autocars c'est pour ça que le jeu en français s'appelle autocars longue distance parce que c'est des cars c'est pas des bus voilà donc merde j'ai oublié de fermer mon truc là il a vite fait le fermer ah je peux pas le fermer merde je redémarre mon bus bon je redémarre mon bus voilà pour ça on va laisser tout le reste on va fermer le juste le bus voilà hop c'est fermé voilà c'est le tout est fermé hop ça c'est bon on va rendre le voyage donc là on a fini nouvelle ville découverte je vais faire ah par contre il y a un truc que j'ai oublié de faire j'ai oublié de faire le merde j'ai oublié de faire le truc que je fais d'habitude j'ai oublié de le faire bon c'est pas grave tant pis donc déconnecté ah trophée ah hit the road donc j'ai eu un trophée hit the road je sais pas ce que ça veut dire ce trophée là mais j'ai chopé un trophée hit the road donc je sais pas ce que ça veut dire est-ce que j'ai fait peut-être temps de trajet je sais pas du tout ce que veut dire ce trophée là euh ouais je sais pas ce que c'est donc là du coup économie donc là je suis bien je suis vraiment très bien donc j'ai du faire des voilà contact tête centrale j'ai oublié de le faire l'habitude de le faire mais là j'ai complètement zappé j'étais dans l'euphorie de la vidéo donc j'ai complètement zappé euh le service donc là on est arrivé ponctuel donc euh c'est pas terrible 1 sur 2 bonus d'horaire exact bah je suis pas très bien qualité de repos bah c'est bien tout le reste c'est bien conduite donc 100% et là on est à 100 et 99% donc on est vraiment bien on va retourner sur le la map je vais fermer ce trajet là hop donc est-ce que peut-être que j'ai découvert plus de ville peut-être c'est peut-être ça qu'il faut faire pour le trophée je vais quitter et je voulais essayer avec ces vidéos là donc moi faut que je passe la vaisselle rapidement avant de partir faut que j'aille chercher ma fille et après faut que j'aille sur rond la porter au médecin donc du coup ouais c'est vrai ma copine elle m'a pas dit de prendre un goûter moi je vais voir c'est ma fille donc cette vidéo là je vais essayer de vous la publier demain donc là c'est bon j'ai perdu à 25 321 donc ça c'est cool donc moi je vous dis pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à partager commenter mes vidéos je suis bye bye et porte bien bisous 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 bisous